Oui les amis c'est Fabien Climenco de Cannes dans les Alpes-Maritimes, voilà une information à prendre avec des pincettes mais qui m'a l'air quand même valable. Une personne qui me lit et donc qui me... qui suit mes vidéos m'a écrit et m'a dit voilà je suis au Québec, nous n'avons pas du tout les mêmes informations que vous en France. Et là je vole vous voyez avec cette compagnie là qui est mentionnée dans le titre et on me demande d'avoir un masque N95 pour arriver à l'aéroport. Donc départ de Québec le 1er mars prochain, vol Québec-Paris. Et donc si je n'ai pas de masque ils peuvent m'interdire de descendre de l'avion, j'ai du mal à en trouver ici. Donc c'est vrai que c'est compliqué hein vous voyez pour ces gens qui... Vous voyez ils vous disent vous même, je me disais arriver de Québec ça va pas trop craindre et là on me demande d'avoir des masques. Alors vous voyez bien que ça prend place pendant cette rétrogradation de Mercure. Je l'avais dit. D'ailleurs j'avais parlé qu'il y aurait aussi une grève des transports en France, très probable. Un ralentissement dans les transports mondiaux, de plus en plus de masques mis. Vous pouvez être sûr que là on va vous demander des masques dans les transports là. De plus en plus. Et l'alerte moi je pense va se monter. Voilà. Donc là c'est vrai que vous devriez être conscient de ce qui arrive. Et c'est vrai que la rétrogradation de Mercure en poisson, et on va dire cette mi-février à mi-avril, peut entraîner une mise des masques dans tous les transports. Ils vont refuser les gens dans les bus. Ils vont dire regardez vous prenez le bus, le train, mettez un masque. Maintenant il y a une épidémie mondiale. Vous croyez qu'on va la laisser se propager ? Elle va arriver comme une traînée de poudre en France si on laisse... Déjà que les gens ont les masques de partout en Chine. Ça se propage comme une traînée de poudre. Vous croyez qu'on va laisser encore les masques là de partout libre ? Ça va être terrible. Franchement, reprenez-en conscience quoi. Voilà. Allez, je vous laisse. Prenez soin de vous et portez-vous bien. Et franchement prenez conscience. Regardez les vidéos que je mets en description sur le virus. Et portez-vous bien. Et répandez la nouvelle autour de vous quand même. Faites tourner mes vidéos et... Pas pour moi, mais pour faire tourner la nouvelle du virus. C'est pas une crise de panique. En France, on n'est pas du tout protégé. Et le gouvernement ne fait n'importe quoi en ce qui concerne cette crise. Il ne veut vraiment pas créer la panique. Je me dis, si ça, ça arrive, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de très grave. Quand même. C'est du très sérieux quoi. C'est pas de l'anodin quoi. Vous voyez ? Donc je pense qu'on devrait vraiment acter quelque chose en ce qui concerne ce virus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.